Ma personne, pendant les fêtes de fin d'année, un vrai chercheur d'agent doit gagner de l'argent en s'amusant. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, c'est les fêtes d'année, c'est les fins d'année. Et en général, ce que les gens veulent, c'est trouver un moyen de dépenser l'argent pour se faire plaisir, pour rentrer dans la nouvelle année en bombe. Et en général, la meilleure chose que les gens cherchent à faire, c'est de se saouler la gueule. Ma personne, cette vidéo, en fait je l'ai faite parce que j'ai repensé à moi il y a un peu plus de 7 ans en arrière. 7 ou 8 ans, je ne sais plus trop. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a quelques années en arrière, pour la première fois, j'allais en discothèque. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que ce jour-là, avec mes amis, je pense que je faisais la case de 4e. Ce jour-là, on s'est dit, bon, c'est le 31 décembre, il faut qu'on aille célébrer le nouvel an dans une discothèque. Il faut qu'on aille faire la fête, quoi. Et ce jour-là, j'avais mes derniers 1 000 francs. J'avais 1 000 francs et on devait se rendre dans une discothèque qui s'appelle Évasion. L'entrée là-bas, en fait, c'est une discothèque. Ils avaient l'habitude de faire des événements comme ça pour les jeunes pendant les périodes de fêtes de fin d'année. Et l'entrée, c'était 300 francs. Donc, j'avais mes 1 000 francs. J'ai payé 300 francs. Je suis rentré. Donc, avant de rentrer, c'est un peu drôle maintenant que je repense. Lorsqu'on payait 300 francs, on avait un cachet. On nous mettait un cachet sur la main. Et en fait, lorsqu'on avait ce cachet sur la main, c'est ça qui nous permettait d'entrer et de sortir. Ça nous servait de passe. Donc, on pouvait entrer et sortir de la discothèque comme on voulait. Donc, quand j'entre dans la discothèque, il y a un monde fou. Mais comme d'habitude, il y avait plus de garçons que de filles. D'autant, il te dit que quand tu vas là-bas, tu peux danser avec des filles. Mais puisqu'elles savent qu'elles sont moins nombreuses et qu'elles sont très demandées, les filles se font désirer comme d'habitude. Du coup, il y avait plusieurs options qui s'offrent à nous pour pouvoir danser avec une fille. Soit la fille te connaît et elle accepterait de danser avec toi. Soit la fille ne te connaît pas, mais tu es chaud, tu es beau. Et elle dit, elle flash sur toi. Ou alors, tu sais quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Tu offres à boire tout le monde pour qu'elle te remarque, qu'elle accepte peut-être que tu lui offres un jus ou une bière. Et que peut-être, peut-être, elle t'accorde une danse. Est-ce que tu captes un peu? Sauf que moi, j'arrive à la discothèque. J'y me restais 700 francs parce que j'avais à dépenser 300 pour entrer. Il me restait 700 francs. Et franchement, c'était ce qu'on appelle la dernière balle du shérif. C'était la dernière balle comme ça. Il n'y avait pas le cœur de dépenser ça pour quelque chose. Sauf que, c'est quand tu danses. Donc, puisque tu vois que tu ne peux pas danser avec une fille. Donc, tu dis, je suis là. Donc, il faut que je consomme mon argent. Donc, je commence à danser. Mais la musique, on danse seul entre nous, les potes et tout. Et il se trouve qu'à un moment donné, tu as tellement dansé. Tu as tellement transpiré à tel point que... Mais tu as soif. Et il y avait un petit jeu que le gérant avait fait. C'est que plus la soirée avance, plus les gens dansent, plus ils ont soif. Donc, plus la soirée avançait, plus le prix des boissons augmentait. Et ils se trouvaient que la petite bouteille de jus... Tu sais quoi, c'était quoi? Tu sais quoi, c'était 33 centiètre, il coûtait 400 francs. Et quand je pensais qu'il devait sortir mes 400, pour boire un petit truc comme ça. Franchement, j'avais mal au cœur. Je disais non, je ne peux pas payer ça. Donc, il disait seulement que je vais supporter. Donc, il était tout à l'heure, je supportais, je supportais. Heureusement, vers une ou deux heures du matin, un de mes potes, il allait acheter une bouteille de jus. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai gratté. J'ai sauté d'essayer du gars, fais-moi couper. C'est comme ça que j'ai coupé un peu, j'ai étanché ma soif. Et j'ai continué à danser. Il fallait qu'il consomme mon argent, comment? Donc, même s'il fallait que je consomme mon argent. Donc, pendant que j'ai dansé, à un moment donné, j'ai vu un gars. C'était un monsieur. J'ai vu un monsieur qui, pendant qu'il servait à boire au client, il dansait. Donc, il s'amusait, il dansait, il dansait, il servait à boire au client. Dès qu'il venait là, il dit, il vient, il danse un peu avec nous là, il s'amuse. Après, il continue sa soirée. Et, avec du recul, je me suis rendu compte qu'en fait, pendant que nous, on dépensait notre argent pour aller danser, lui en fait, il dansait avec nous, mais il gagnait l'argent. Parce que c'était lui qui avait organisé tout cet événement-là. Donc, pendant que nous, on s'amusait avec lui, lui, il gagnait de l'argent. Dans, avec du recul, je me suis un peu renseigné. Parce que là, c'est sur le coup, je n'avais pas compris le jeu, en fait. Dans, avec du recul, je me suis un peu renseigné. Parce que tout de suite, quand on voit quelqu'un qui gagne autant d'argent pendant une petite soirée comme ça, on commence à se dire, mais ce gars est fort, ce gars est fort. Et donc, j'ai commencé à me renseigner un peu au fur et à mesure. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas la première fois qu'il organise un tel événement. C'était, je crois, la quatrième fois qu'il organise. Et il expliquait d'un tour que la première fois qu'il organisait cet événement-là, il n'y avait quasiment personne. Donc, c'était un flop total. Mais avec le temps, il a amélioré sa communication. Il a appris de nouveaux matériaux. Il a appris un nouveau matériel. Il a appris un meilleur DJ. Et il a aussi amélioré la qualité de son service. Il a amélioré son branding, quoi. Et ce qui fait que cette année-là, ça a été un succès total. Et ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis rendu compte que oui, même en période de fête, les gens veulent s'amuser. Et bien, toi, tu dois leur permettre de s'amuser en leur donnant ce qu'ils veulent vous amuser. Et toi, en échange, tu gagnes de l'argent et t'es amusant avec eux. Donc, avec du recul, je me suis rendu compte que si ce monsieur a pu mettre en place un tel système, c'est bien parce qu'il a pu bénéficier d'un certain nombre d'informations. Et ce sont ces informations-là qui lui ont permis de bâtir ce système et de gagner autant d'argent en s'amusant. Dans ma personne, ce sont les fêtes de fin d'année. Peut-être que pour ces fêtes de fin d'année, tu faisais partie de ceux-là qui sortaient leur argent. Tu faisais partie du gibier. C'est lui, chez qui on prélevait l'argent. Mais tu n'es pas oublié de rester toute ta vie au rang des gibiers. Non. Il faudrait que pour 2022, que tu te dises, il faut aussi que moi, je devienne celui-là. Chez qui les gens vont venir s'amuser. Avec qui je veux m'amuser. Mais qui va aussi gagner de l'argent en m'amusant. Et lui, ma personne, si tu veux atteindre la prospérité financière, il faut que tu gagnes beaucoup plus d'argent que tu n'en sortes. Et pendant les fêtes de fin d'année, c'est ce que tu dois faire. Tu sais, un ami m'avait dit, Valère, si tu veux devenir riche, regarde ce que font les pauvres et fais tout le contraire. Pendant les fêtes de fin d'année, que font les pauvres ? Ils réfléchissent sur tous les moyens possibles pour dépenser l'argent qu'ils ont durement travaillé pendant le mois de décembre. Que font les riches ? Les industriels, les entrepreneurs, les commerçants, qu'est-ce qu'ils font ? Ils réfléchissent sur comment gagner de l'argent pendant ces périodes de fêtes. Ils réfléchissent sur le produit qu'ils doivent vendre. Ils réfléchissent sur le service qu'ils doivent ouvrir. Ils réfléchissent sur la manière de faire, sur la stratégie de communication pour pouvoir rentabiliser au mieux cette période de fin d'année pendant laquelle beaucoup de gibiers veulent juste dépenser de l'argent pour s'amuser. Et oui, ma personne, c'est comme ça que tu dois réfléchir. Regardez ce que font les pauvres et faire tout le contraire. Bon, maintenant, si jamais tu veux quitter du rang de gibier, celui qui a dépensé son argent pendant tout le mois de décembre pour passer au rang de chasseur au cours de l'année 2022, celui-là qui va gagner de l'argent en s'amusant, il va falloir que toi aussi, tu bénéficies des bonnes informations. Parce que pour être transformé, il faut être informé. Mais pas n'importe quelle information. Pas l'information que tu vas voir à la télé, là. La télé, mauvaise nouvelle. On va toujours te parler du corona. On va te dire que tout le monde va mal. Non, pas ces informations. Les vraies informations qui te permettent de gagner de l'argent, qui te permettent de passer à un autre niveau dans ta vie. Un peu comme ça a été le cas de millions d'autres personnes par le passé et comme ça a été mon cas à moi aussi. Parce que moi aussi par le passé, j'étais un véritable gibier. Mais quand j'ai eu les bonnes informations, ces informations-là ont changé ma manière de penser. Ma manière de penser a eu un impact direct sur ma manière de gérer l'argent. Et tout de suite, j'ai vu mes résultats. Ou du moins, c'est les résultats d'argent libre changé. Donc, ces informations-là qui m'ont transformé, je les partage avec toi dans mes masterclass. Et cette fin d'année, j'ai voulu te faire un cadeau parce que je me dis, si je te permets de devenir un véritable chercheur d'argent l'année prochaine, un chasseur, et bien je pense que si je deviens un vrai chasseur et qu'on travaille ensemble et qu'on parle le même langage, on gagnera beaucoup plus. Donc, j'ai prévu pour toi un cadeau exceptionnel, inédit, qui n'y aura plus jamais. Ce cadeau, je l'ai articulé en deux packs. Premier pack contient 5 formations exceptionnelles. Valeur de cette, de ce pack, 200, non, oui, 250 000 francs CFA ou 130, non, 250 euros ou 130 000 francs CFA. La valeur de cette pack. Dans ce pack, il y a 5 formations. Première formation, comment lancer l'ensemble business sans financement. Deuxième formation, comment créer, gérer, surtout gagner de l'argent grâce à Facebook. Troisième formation, comment développer, donner des gens financiers et atteindre la prospérité financière. Et cinquième formation, comment gérer l'infidélité d'un nombre. Oui, comment gérer l'infidélité d'un nombre. Et cette formation n'est pas le coach Mada Sangaré. Ma personne, si tu penses que cette formation ne concerne que les femmes, tu as tout faux. Parce que les clés qu'elles te donnent là-dedans, ça te permet de savoir comment te gérer, moi aussi, et surtout comment gérer ta goût, afin que tu puisses avoir un couple épanoui. Et quelqu'un qui est dans un couple épanoui, dis-toi que les affaires aussi, ça va très bien. Parce qu'on ne peut pas dissocier les deux restaurations. Dans le deuxième pack, non, justement, pour finir le premier pack, je t'ai dit que la valeur, c'était 250 euros, 130 000 francs. Mais jusqu'au 1er janvier 2021, 2022 autant pour moi, ce pack coûtera 50 euros ou 30 000 francs ces francs. Donc, tu vas vite faire comprendre que c'est cadeau. Et cette offre, je ne la ferai plus jamais. Deuxième pack, il y a la formation YouTube qui t'apprend comment gagner de l'argent à partir de YouTube. Mais surtout, comment faire décoller ton business à partir de YouTube. Parce qu'il se trouve que pour faire décoller un business, il faut vendre. Sauf que si tu n'es pas vu, tu ne vends pas. Et YouTube, c'est un excellent outil qui te permet d'être vu et donc de les vendre. Formation coûte 400 euros. Ou combien là ? Ou jusqu'à 199 000 francs ou un truc comme ça. Je ne sais plus trop. Là, il y a deuxième formation dans ce pack. Il y a comment maîtriser les secrets de la prise de parole en public. Et où est ma personne ? Cette formation, on l'a donnée avec le coach José Schneider, un expert en prise de parole en public. Il a accompagné des centaines d'entrepreneurs dans le domaine. Donc, le gars est calé. C'est lui qui m'a aussi formé. Franchement, depuis, il m'a formé. Il y a eu un avant et un après. Tu peux regarder mes vidéos il y a un peu plus d'un an en arrière. Tu verras la différence avec aujourd'hui. Formation coûte 60 000 francs. Ensuite, il y a une troisième formation dans ce pack. C'est comment gérer l'infidélité d'un homme. Et le quatrième cadeau qu'il y a dans ce pack, c'est le fait que si tu prends ce deuxième pack, tu intègres directement le cercle restreint de la communauté des chercheurs d'argent. Certifier une communauté dans laquelle, ma personne, tu vas trouver les gens juste exceptionnels. Et lorsqu'on est en business, on a besoin d'avoir un bon environnement pour avancer. Et justement, c'est cet environnement-là qu'on a créé juste pour toi. Et ce n'est pas tout. Parce que tu vas bénéficier des nombreux avantages du fait d'appartenir à cette communauté. Notamment, toutes nos prochaines formations seront totalement gratuites pour les chercheurs d'argent certifiés. Ça, c'est un avantage parmi tant d'autres. Deuxième avantage que je vais te citer ici aujourd'hui, c'est que écoute bien ce que je vais te dire. Écoute bien ce que je vais te dire. Le deuxième avantage ici, c'est que on te donne la possibilité de communiquer sur nos canaux de communication gratuitement. À ce jour, on a des canaux de communication qui comptent plus de 150 000 personnes. Donc, directement, tu bénéfies de ces canaux gratuitement. Mais aussi et surtout, de quelque chose que tu ne pourras pas monétiser, c'est notre crédibilité. Parce que la crédibilité, ce n'est pas l'argent qui donne la crédibilité, mais c'est le temps. Une crédibilité qu'on a bâtie pendant 4 ans et tu en bénéficies juste parce que tu intègres cette communauté dont tu as tout à gagner. Valeur du pack 2, 650 euros ou 230 000 francs. Tu n'as dit pas de bêtises. Oui. Ça doit être ça, non ? 230, quelque chose comme ça. Mais, on n'est pas des fous. Prix promotionnel, 100 000 francs ou 199 euros. Je pense que tu as vite fait le calcul et tu as tout à gagner en prenant ce pack-là aussi. Dans ma personne, j'espère que tout ceci est clair pour toi et si jamais tu veux bénéficier de cette opportunité exceptionnelle, rendez-vous sur argentlif.com ou tu contacts le nom que ça fait juste en dessous de cet écran. Si tout ceci est clair entre toi et moi, je dis merci de m'avoir écouté et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. C'était Valère Bélias, le chercheur d'argent. Minakano. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada